Saka yababa shekete, leke sekete yiberebo, maka sekete libe shatalabaha, oh thank you Jesus, oh kalamande leke, talali aton, labara zo keteke, labara vasokoto, shaka talababani, sandalabara zo kete, laka sekete libe, shaka talabare kete, mandalabaha, saka talabahe, laka leko soukete, leko soukete, shuparani, shupradi, shuparani, barra zoze, laka sokoto, leke sekete, marabasha kata yamou, rasu kete, laka sekete, 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 parabazu, parabazu, jéhovah, abaraka, yabaraka, yes, alleluja, shalom, 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 shalom à tous les frères et à toutes les sœurs du ministère prophétique de la réportance, Nous bénissons l'éternel qui nous permet encore ce soir, cet après-midi, d'être présent sur notre émission Échange de nos expériences avec Jésus-Christ de Nazareth Nous nous présentons, je suis le frère José Blanchard, évangéliste par la grâce de Dieu Et mon frère qui est présent avec moi Le frère Richie du Sien que vous connaissez très bien d'Aïs, évangéliste par la grâce de Dieu Amen, donc nous sommes dans un tandem d'évangélistes S'il n'y a pas de présentateur, ce soir nous allons procéder par la grâce de Dieu en tandem avec ce thème Et nous allons le développer par la grâce de Dieu Amen Alors toi qui es connecté, toi qui es connecté, commence à prendre ton cahier Parce que c'est une émission à caractère d'enseignement aussi Prends ton cahier, prends ta Bible, prends ton stylo, conne-toi et commence à partager Partage le live, partage le live, partagez au maximum, nous avons besoin de vous Nous vous suivons déjà, le monde est en train de vous augmenter Mais nous voulons que vous soyez plus nombreux, alors partagez Alors évangéliste, qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu cet après-midi Avant que nous puissions commencer cette émission Alors simplement dire à nos frères José Blanchard Notre église, de notre ministère MPR Je vous dis à la suite de toutes les églises du Gabon, d'Afrique et du monde Parce que la vision de notre Père c'est l'unification du corps de Christ Alors je veux simplement vous dire que cet après-midi Il y a quelque chose de spécial qui va se passer Donc connectez-vous Parce que vous savez le pardon, on parle souvent ça en haut S'il faut le dire Mais il y a quelque chose de spécial dans le pardon Vous allez découvrir ça pendant que nous allons vous exhorter Vous enseigner sur le pardon Donc connecte ton téléphone, connecte ta famille Parce que certainement ta famille a besoin du pardon Certainement tes amis ont besoin de reconnaître le pardon Donc connecte ton après-midi, c'est spécial Amen, il faut noter que nous sommes dans le mois du pardon Et pour toutes les personnes qui sont connectées sur notre page Vous avez constaté que nous abondons depuis le début de ce mois Avec plusieurs thèmes sur le pardon Dimanche passé c'était le pardon Mercredi passé l'émission aussi portait sur le pardon Et aujourd'hui nous sommes en train de progresser dans les différentes formes de pardon Quels sont les thèmes qu'on peut vraiment développer sur le thème pardon Amen Donc aujourd'hui le thème est l'acceptation du pardon pour un enfant de Dieu Alors je vais poser la question à mon frère Et pour savoir c'est quoi le pardon pour toi ? Parce qu'on a eu tellement de définitions depuis que le mois a commencé du pardon Mais selon toi, selon que le Saint-Esprit t'est donné une révélation du pardon C'est quoi le pardon pour toi frère ? Alors déjà le pardon c'est pour moi c'est un acte C'est un acte qui permet à l'émission d'aller vers quelqu'un qui l'offre Et de prendre une position de repentance Et de demander à cette personne Mon frère, ma soeur, mon père, mon oncle Pardonne-moi C'est un acte qui s'accompagne des mots C'est ça pour moi le pardon L'évangéliste Pour moi le pardon c'est un acte D'abord, ensuite les mots Alors Wikibédia nous dit que le pardon Est le résultat de l'acte Comme mon frère vient de dire De pardonner Mais moi je vais ajouter Où de se faire De se pardonner soi-même Parce qu'on peut pardonner à autrui Mais il faut aussi tenir compte du pardon personnel Il y a un ange qui nous permet de nous pardonner nous-mêmes Ça veut dire que nous avons aussi des fois des problèmes internes Donc nous avons besoin de nous pardonner Et par quel canal nous allons le voir tout au long de cette émission Et on est d'abord sur les définitions pour qu'on puisse asseoir le thème On a un mot clé aussi A part pardon, on a enfant de Dieu Qui peut-on appeler enfant de Dieu ? Mais c'est très simple La Bible déclare La Bible déclare que ceux qui ont reçu la puissance d'être appelés enfants de Dieu La Bible nous dit ça Donc lorsque nous sommes dans nos temps Aujourd'hui nous sommes en 2020 Je vais dire simplement Sans rentrer dans les profondeurs de la parole Peut-être certainement il y a un enfant qui a 14 ans qui nous suit Certainement il y a un enfant qui a 10 ans qui nous suit Écoute, je vais te dire simplement La Bible est claire Celui qui a accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur Est appelé enfant de Dieu Et qui croit au nom de Jésus Et qui croit au nom de Jésus Ça se vérifie dans le livre de Jean 1 au verse 12 Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu A tous ceux qui ont cru en son nom Au nom de Jésus Christ Amen Alors nous avons posé le thème Nous avons posé le sujet Nous savons désormais c'est quoi le pardon Nous savons désormais c'est quoi un enfant de Dieu Et nous pouvons abonder dans ce thème qui parle de l'acceptation du pardon pour un enfant de Dieu Alors plusieurs personnes peuvent pardonner Un païen peut pardonner mais nous ne sommes pas dans ce thème Nous ne sommes pas à ce niveau Nous voulons voir comment un enfant de Dieu doit pouvoir accepter le pardon Ou pouvoir se pardonner sur la base de la définition qu'on a améliorée par la grâce de Dieu Soi même pour avancer dans sa marche avec le Seigneur Alors je vais me retourner vers mon frère évangéliste et collègue dans la foi Pour dire comment est-ce que On va commencer par l'acceptation du pardon de soi Comment est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu peut se pardonner soi-même Quel est le canevas, qu'est-ce qu'il doit suivre pour se pardonner soi-même Alors homme de Dieu c'est tout un enseignement Vous savez se pardonner soi-même Le Seigneur m'a révélé beaucoup d'exhortations L'enseignement sur se pardonner soi-même Et c'est même en fait dans nos nations africaines Je crois que ça doit être même la base ou sinon le thème d'un séminaire Parce que c'est plusieurs enseignements Qui vont permettre à un enfant de Dieu de comprendre Qu'il peut arriver à un niveau de se pardonner soi-même C'est comme là on pouvait, papa pouvait nous enseigner sur la délivrance S'auto-délivrer Et ça revient au même, se pardonner soi-même Parce que bien aimé, vous pouvez remarquer dans nos vies On ne peut pas pardonner à quelqu'un Si l'on ne se peut pas pardonner soi-même Alléluia Si tu n'as pas encore atteint le niveau Où tu pardonnes à quelqu'un Tu ne pourras pas te pardonner soi-même J'ai envie de prendre quelque chose La Bible dit quoi ? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Alléluia Mais je veux que tu comprennes quelque chose C'est que Jésus est venu sur terre Pourquoi ? Pour que nous soyons pardonnés Parce que Adam et Ève Ils ont terminé de commettre péché Et jusqu'au jour où Jésus est passé à la croix L'homme était condamné Le péché était dans la vie de l'homme Pour être pardonné Il fallait faire des sacrifices Et des sacrifices Et des sacrifices Mais lorsque Dieu Lui-même Qui a été offensé Pour que l'homme puisse être pardonné C'est Dieu le Père Qui a été offensé Pour que l'homme puisse être Pour que Dieu puisse envoyer Jésus Christ C'est Dieu lui-même le Père Qui a été offensé C'est Dieu lui-même le Père Qui s'est d'abord Pardonné lui-même Le fait d'avoir maudit l'homme Parce que j'entends des chrétiens dire Que la Bible dit que Tu mangeras la sueur de ton front Mais c'est une malédiction Après avoir péché Lorsque Dieu envoyait Adam et Ève Sur la terre Il n'avait pas dit ça Donc vous voyez Que le Seigneur se pardonne Lui-même Après il se rend compte Qu'il doit pardonner aussi Le monde Et il envoie son fils J'ai envie de dire à quelqu'un Qu'avant de pardonner A celui qui t'a offensé Tu dois commencer Par te pardonner toi-même Avant de commencer A dire Que mon frère Ma soeur Mon oncle Depuis 10 ans Que mon père est mort Il nous a fait C'est cela Quand notre père est parti Il est venu à la maison Il a pris les choses On est resté affamés Donc je ne peux pas pardonner A mon oncle Bien aimé Si tu ne peux pas pardonner A ton oncle C'est que tu ne t'es pas encore Pardonné Donc je veux t'exhorter Par rapport à la question Que mon frère L'évangéliste pouvait poser Comment faire Pour se pardonner soi-même La première chose C'est une remise en question Regarde autour de toi Regarde ta vie Parce que pendant que je parle Je vois une femme Qui est autour de nous Qui vit cette situation Bien aimé C'est très simple Écris Écris Pendant que je parle Écris Et je veux voir ta question Et je pourrais te répondre Mais je dis simplement Avant de commencer A te pardonner soi-même Il y a des symptômes Des signes qui montrent Que tu as besoin De te pardonner toi-même Et parmi ces signes-là C'est lorsque tu as Le premier signe Que je vais te citer C'est que lorsque tu n'arrives pas A pardonner quelqu'un C'est déjà un signe Que toi-même tu as besoin De te pardonner Amen Alléluia Alors moi je vais être Comme un chrétien de Béret Pour toujours appuyer Toutes les affirmations De notre frère Qui est un serviteur de Dieu Qui parle de la part de Dieu Par les écritures Par les écritures Alors dans 1 Jean 1 Au verset 9 La parole de Dieu dit Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Amen Alors moi je vais abonder Dans le même sens Pour dire Que pour se pardonner Soi-même Il faut opérer Une réelle répentance Une répentance complète Une répentance entière Et une répentance dans la foi Alors moi j'ai détaillé Ma répentance En plusieurs points En 6 points Le premier point C'est la prise de conscience C'est la conscience du péché Parce que nous devons être convaincus Que l'acte que nous avons posé Est un péché Pour le regretter Le second point C'est le regret Le remords Quand tu es dans la répentance Les différentes étapes Tu dois avoir le remords Tu dois vraiment souffrir Du fait que tu es Un acte Qui ne glorifie pas Le nom de l'éternel Ensuite le troisième point C'est l'acte Du pardon maintenant Le point central Le point médian Demander pardon à Dieu En confessant Comme la parole de Dieu nous dit Dans 1 Jean 1 9 Confesser de notre propre bouche Amen Et après la suite Le quatrième point C'est le renoncement du péché Après avoir demandé pardon à Dieu Il faut renoncer à cet acte là Pour ne plus le refaire Pour ne plus revenir dedans Le cinquième point C'est croire Que l'éternel Nous a réellement pardonné Voilà pourquoi je dis La répentance Il faut avoir de la foi Et le sixième Et dernier point De la répentance complète Pour se pardonner soi-même C'est le changement De comportement Changement de mentalité Ne plus revenir Aux anciennes choses Et si tu as appliqué Ces six points Que nous avons énumérés ici Sincèrement Tu peux croire Réellement Que l'acceptation Du pardon personnel Que tu t'es pardonné Toi-même Et que tu ne vas plus Ton vouloir Pour un acte Que tu as fait Même si tu avais tué Même si tu as eu A assassiner quelqu'un Même si tu as eu A détourner des finances Dans ta société Ou je ne sais pas où Mais lorsque Tu as appliqué Ces six points De la répentance Que je définis Personnellement Que j'ai reçu De la part de l'éternel Et crois réellement Que l'éternel T'a pardonné Tu pourras être libéré Et ton coeur sera dégagé Voilà pourquoi La parole de Dieu dit Que le pardon Est une force Qui libère Bien aimé évangéliste Par rapport à ce que vous êtes Entre les dieux J'aimerais interpeller Quelqu'un Qui nous suit J'aimerais interpeller Un frère Ce que l'homme de Dieu Entre les dieux N'est pas à prendre à la légère Et vous savez Nous les chrétiens On aime souvent Interpréter Certains versets bibliques En notre faveur Parce qu'aujourd'hui Tu as fait un truc Tu vas aller dans ta chambre Tu vas dire C'est Dieu Parle-moi Et après tu vas revenir Après trois, quatre jours Tu vas refaire ça Mais je vais te dire quelque chose Lorsque la Bible dit Que tout ce qui est livré En spectacle Est condamné C'est pas faux C'est vrai Mais il faut que tu saches Quand on parle de livré On parle de livré Le diable Et de nos jours Tu vas livrer le diable Comment ? En livrant les oeuvres Du diable En livrant les oeuvres Du diable Comment ? C'est le péché Le péché C'est l'oeuvres du diable Alléluia Alléluia Il ne faut pas le cacher Il ne faut pas le cacher Il faut le livrer Lorsque tu livres le péché En spectacle Automatiquement Il est condamné Dans ta vie Alléluia Donc la première La première façon Sinon La première dimension De répentance C'est de livrer Le péché En spectacle Dans ta vie De livrer Lorsque tu le livres En spectacle Lorsque tu te repens Tu cites ce que tu as fait Tu ne dis pas Seigneur J'ai péché Pardonne-moi Non Il faut que tu le livres En spectacle Donc si tu as tué En cachette Il faut que devant La face de Dieu Tu puisses dire Seigneur J'ai tué Mardi à 15h30 J'ai tué quelqu'un Tu dois dire ça Tu dois livrer Le péché En spectacle Amen Et là J'ai pardonné Amen Nous nous rendons Grâce à Dieu Et nous le bénissons De ce qu'il nous remplit Ce qu'il nous inspire Chaque fois Lorsque nous avons un thème Et nous sommes encore Sur la première partie De l'acceptation Du pardon de soi Par le canal de quoi De la répentance Romain 10 Partie B Dit quoi Si tu crois Si Tu confesses C'est en confessant De la bouche Qu'on parvient Au salut Amen On doit confesser Nos péchés Nommément On ne fait pas Une répentance Là où on survole Des paroles Tu vas dire clairement Seigneur J'ai tué Seigneur J'ai forniqué Seigneur Je me masturbe Pardonne-moi Tu ne vas pas dire Pardonne-moi Pour mes péchés Non C'est trop vague Il faut rentrer En profondeur Dans la répentance Pour croire A la fin Comme je vous ai donné Le canevas De la répentance Complète Pour croire A la fin Que l'éternel Réellement Nous a pardonné Et que nous Puissions Vraiment libérer Notre coeur Du remord Parce que Satan Va toujours Vouloir mettre La culpabilité En nous Va toujours Vouloir mettre Le remord En nous Pour nous rappeler Nos péchés Dans le temps Et nous faire croire Que l'éternel Nous a pas encore Pardonné Mais on ne demande Pas pardonne Deux fois Pour un péché Alléluia Alors je reviens Encore à dire Que Toi qui nous suis Bien aimé Cet après midi C'est pour toi Le pardon Va délivrer Ta famille Le pardon Va te délivrer Le pardon Va délivrer Les relations Que tu entreprends Avec ton entourage Alors Cet après midi J'aimerais prendre Quelque chose L'homme de Dieu L'évangéliste Il vient de dire Que Nous devons Citer Chaque péché Que nous avons commis Lorsque nous faisons La répentance Nous ne devons pas Surveuler Et dire Seigneur pardonne-moi Pour mes péchés Bien aimé Écoute bien Ce que je veux te dire Écoute très bien Parce que Vous savez Le pardon C'est sensible Dieu nous a pardonné C'est à cause de ça Que nous avons reçu Jésus Christ Donc J'ai envie de comprendre Que lorsque La Bible dit Il attend T'aimer le monde En fait L'amour Emmène le pardon Si tu t'aimes Tu suis Christ Tu vas comprendre Que l'amour Emmène le pardon Parce que la Bible dit Aime ton prochain Comme toi même Alors si tu aimes Ton prochain Si tu réalises La dimension De l'amour Que tu as Pour ton prochain Pas forcément Chrétien Mais qui est ton prochain La Bible dit simplement Ton prochain Ton voisin C'est ton prochain Ton oncle C'est ton prochain Ta soeur C'est ton prochain Demain Tu peux être affaibli Dans la foi Et tu entends Que ton oncle Qui était sorcier A reçu Jésus Et il viendra te prêcher Il va te dire Ah je ne savais pas Que ce que tu me disais Était vrai Mais si tu n'as pas pu Le pardonner Il va te fouiller Parce qu'il va écouter La révélation De la parole de Dieu Il va comprendre Que même Ma nièce Qui n'arrive pas A me pardonner Là finalement Depuis 10 ans Qu'elle est chrétienne Elle n'a pas La révélation De la parole de Dieu Parce que lui Il va comprendre La révélation De l'amour du prochain Il va comprendre Que Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné Jésus Donc Dieu a pardonné Le monde En donnant son fils Par amour Donc bien aimé Si tu aimes Mon frère Si tu aimes Ta tante Si tu aimes Ton oncle Commence déjà Par pardonner Ces gens Si tu aimes Dieu Commence à pardonner Tous ceux qui t'entourent Alléluia Alléluia Alors vraiment Nous sommes dans l'esprit Parce que notre frère L'évangéliste Ritu du ciel Nous a emmené Dans la transition Pour que nous puissions Rentrer dans la partie De l'acceptation Du pardon D'autrui L'acceptation Du pardon D'autrui Par qui ? Par un enfant de Dieu Il faut bien retenir Que ce qu'on parle Là des chrétiens Là on s'adresse Aux chrétiens On s'adresse Aux chrétiens Qui ont du mal A pardonner Parce qu'on a plusieurs chrétiens Dans les assemblées Qui ont du mal A pardonner Qui deviennent Des aigris Qui deviennent Des murmureurs Parce qu'ils n'ont pas Encore atteint Cette dimension De se pardonner Soi-même Et par la suite Pardonner A autrui Amen Donc notre frère Nous a fait traverser Dans la partie Du pardon De l'acceptation Du pardon D'autrui La parole de Dieu Nous dit dans Matthieu 18 Qu'il faut pardonner Non pas 7 fois Mais 70 fois 7 fois Yes Nous savons que le 7 C'est le chiffre De la perfection Et Jésus Christ Est lui-même Le maître du pardon Donc Jésus lui-même Il est parfait Il est 3 fois parfait Voilà pourquoi Il demande A ses disciples Dans Matthieu 18-22 De pardonner Combien de fois 70 fois 7 fois Donc si tu multiplies 7 fois 4 fois 70 Tu vas trouver Le nombre de fois Qu'un chrétien Il s'est adressé Là au chrétien Il s'adresse pour pas Yes Le nombre de fois Qu'un enfant de Dieu Doit pardonner A autrui Doit pardonner Autant pour moi A son frère A sa soeur C'est puissant C'est profond C'est comme C'est presque Une obligation J'ai lu dans un livre Où on disait Que le pardon Est une obligation Pour le chrétien Yes Parce que Jésus Christ Étant Le maître du pardon Nous Étant Par ricochet Ses imitateurs Nous devons tout faire Comme Jésus Comme nous sommes appelés Chrétiens Nous devons tout faire Comme Jésus Et comme lui Il est le maître du pardon Nous aussi Nous devons Nous tirer Vraiment Tirer notre foi A être des personnes Des imitateurs de Christ Dans le pardon aussi Parce que même Même Jésus à la croix Qu'est-ce qu'il a dit Pardonne-leur Dans Luc 23 24 Pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Alléluia Amen Merci encore Homme de Dieu Parce que nous sommes Nous sommes déjà entrés Comme l'homme de Dieu Pouvez dire Dans le but De notre enseignement Cet après-midi Dans le but De notre partage Cet après-midi Celui de donner Quelque chose A un frère Qui n'arrive pas A pardonner Certainement A quelqu'un Qui est à côté de lui C'est pourquoi J'aimerais que tu participes Avec moi Et que tu mettes C'est-à-dire que Avant que je ne lise ça Il faut que je Je lise là où tu l'as écrit Alors je veux que tu mettes Mathieu 6 Verset 14 Alors écrit On voit un message Et dis avec moi Mathieu 6 Verset 14 Mathieu 6 Verset 14 Je t'entends Je t'attends Je t'attends Mathieu 6 Verset 14 Alors la Bible dit Ce qui est écrit Dans Mathieu 6 Verset 14 Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Dans Mathieu 6 Verset 14 Mathieu 6 Verset 14 Alors il est écrit Si vous pardonnez Aux hommes Leur offense Votre Père Céleste Vous pardonnera Aussi Yes Alléluia C'est clair C'est la Bible Qui le dit C'est pas moi Mathieu 6 Verset 14 Il faut bien Que tu écrives Note ça quelque part Je ne sais pas Quand tu vas dormir Tu te réveilles Tu regardes Chaque matin Tu dis Seigneur Que Mathieu 6 Verset 14 Me prenne Amen Là où Quand tu pars Chez ton frère Qui t'a offensé Tu dis Seigneur Mathieu 6 Verset 14 Tellement de réponses Nous attendons vos questions Sur l'émission Posez vos questions Et par la grâce de Dieu Nous allons nous faire Vraiment le plaisir De répondre Sur le thème Ne sortez pas du thème S'il vous plaît Sur le thème De l'acceptation Du pardon Pour un enfant Pour un enfant de Dieu Donc poser les questions Comment un chrétien Doit pardonner Comment il doit se comporter Après avoir pardonné Qu'est-ce qu'il doit dire Ou faire Avec son frère Qui veut lui demander pardon Ce sont des éléments Dont on a besoin Comme question Pour avancer dans cet élément Alors dans Colossiens 3 Verset 13 La parole de Dieu Nous demande Nous recommande De nous supporter mutuellement De nous pardonner mutuellement Car c'est la parole de Dieu Qui nous recommande Amen Nous pourrons le lire Colossiens 3 Au verset 13 Colossiens 3 Au verset 13 Je vais lire Amen Amen Le temps que je cherche Il est écrit Supportez-vous les uns Les autres Et si l'un A sujet de se plaindre De l'autre Pardonnez-vous Réciproquement De même que Christ vous a Pardonné Amen Donc c'est un verset Très important Parce que dans les assemblées Ça ne concerne pas Forcément Les soucis Entre chrétiens et païens Ça concerne plus Les soucis Entre frères Et sœurs En Christ Parce qu'il y a Plusieurs conflits Entre chrétiens Il y a plusieurs Maisententes Entre chrétiens Il y a plusieurs Soucis qui se passent Même dans la maison De l'éternel Mais pour régler Ces problèmes Il faut utiliser Colossiens 3 13 Qui nous dit Supportez-vous Les uns Les autres Et si l'un A sujet de se plaindre De l'autre Comme on voit Toujours dans les assemblées On a toujours tendance On a toujours tendance A aller se plaindre Sur le leader Tel et comme ça L'évangéliste Richie Ne m'a pas salué Et tout ça Pourquoi ne pas aller vers lui Et vous pardonner Réciproquement Lorsque vous vous pardonnez Réciproquement Il y a un acte C'est un acte prophétique Tu vas te humilier Devant ton frère Tu vas dire Mon frère Richie Je te demande pardon Je me mets à genoux devant toi Parce que J'ai mis en main Contre toi J'ai dit ci de toi J'ai dit ça de toi Vraiment pardonne-moi Et le frère S'il a un coeur répentant Il accepte le pardon Il te relève Et lui aussi S'il avait quelque chose Au travers de la gorge Contre toi Il s'humilie à son tour Et il te dit Mon frère Pardonne-moi aussi Parce que Hier Quand je t'ai vu habillé Avec un jean jaune Comme ça M'a énervé J'étais jaloux Vraiment pardonne-moi Et moi aussi De le relever Pour accomplir cette parole De Colossiens 3.13 Qui dit Pardonnez-vous Mutuellement Comme l'éternel Dieu nous a aussi pardonné Alléluia C'est très simple Bien aimé C'est vrai que C'est pas facile Mais La Bible est prête La Bible dit Le pardon est une puissance Qui libère Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Quelque part Si tu n'as pas encore pardonné C'est qu'il y a aussi Une principauté Qui bloque ton pardon Parce que Si le pardon est une puissance Qui libère Mais qu'est-ce qui bloque Avant que tu ne pardonnes Ça veut dire que Quelque part Tu es captif Puisque c'est une puissance Qui libère Mais on est libère Que celui qui est Captif Alléluia Donc ça veut dire Que quand tu es Dans le manque du pardon Ça veut dire Que tu es captif Ça veut dire Que tu es prisonnier Bien aimé Ça veut dire Que tu es Retenu Par l'ennemi Ça veut dire Que tu es étouffé Tu peux aller à l'église Mille fois par jour Tu peux faire 24 heures sur 24 À l'église Bien aimé Tu peux prophétiser Mais si tu n'arrives pas À pardonner ton frère Dans le ministère Ton frère chrétien Qui prime Même ailleurs Bien aimé Il faut que tu saches Que tu es captif Et la puissance du pardon Viendra te libérer Alléluia C'est comme l'on pouvait dire Dans Matthieu 6 Tout à l'heure Matthieu 6 nous disait Simplement Que Pardonne ton frère Si tu ne pardonnes pas ton frère Ton père céleste Ne va pas te pardonner C'est clair Ça veut dire Que si tu es là Tu ne me pardonnes pas Sache que Quand tu pars prier Devant le trône des grâces Ne dis pas Seigneur pardonne-moi Faille une autre prière Parce que voici une prière Tu es sûr Que tu connais déjà la réponse Tu connais déjà Que Dieu ne va pas te pardonner Parce que tu n'as pas pardonné Ton frère Donc ça c'est à rien De faire cette prière Quand tu pars prier Tu peux aller à l'église En sachant que Dieu n'est à jamais pardonné De tes péchés Parce que toi même Tu ne pardonnes pas Tes frères qui t'ont offensé Donc Avant de passer La parole à mon frère J'aimerais encore partager Quelque chose avec vous Alors c'est dans le livre de Marc Verset chapitre 11 A partir du verset 25 Écris avec moi Marc 11 Verset 25 Yes J'écris Marc 11 Écris avec moi Et tu peux même envoyer un message Avec Marc 11 Verset 27 Yes 27 25 C'est déjà fait Alléluia Amen Alors on va lire ensemble David dit ceci dans le livre de Marc A partir du verset 25 Et lorsque vous êtes debout Faisons votre prière Si vous avez quelque chose Contre quelqu'un Pardonnez Afin que Votre Père Qui est dans les cieux Vous pardonne aussi Vos offenses Alléluia Vous voyez que Mathieu Marc Et j'irai même jusqu'à Luc En fait Les prophètes ont compris quelque chose Bien aimé Pour être libéré Oh chabar Je remercie à Dieu Déjà avant de continuer Pour un homme Le prophète Kero Mbosso Guy Ferriol Comme je l'appelle Papa Élisée de ma génération Alléluia Je rends grâce à son ministère Parce que son ministère C'est le ministère prophétique De la répentance Pour ceux qui ne savent pas C'est que la répentance C'est une dimension prophétique Amen La repentance C'est une dimension prophétique Mais avec le temps Ça va certainement être Le thème d'une émission La dimension prophétique De la répentance Mais Je vais te faire comprendre Quelque chose Simplement C'est que Tous les disciples Qui ont été autour de Jésus Ont enseigné Que pardonnez Parce que si vous ne pardonnez pas Dieu qui est dans le ciel Ne va pas vous pardonner Luc Matthieu Marc Tous ont donné Cet enseignement là Pourquoi ? Parce que bien aimé La première délivrance Que tu veux avoir La première libération Que tu veux avoir Si tu veux être free Dans ta vie Bien aimé Ça commence par le pardon La puissance du pardon C'est cette puissance là Qui va venir d'abord Te libérer Amen Amen Je rends grâce à Dieu Vraiment pour Ce développement Et pour ce réma Que mon frère a sorti là Mais tout à l'heure J'ai encore reçu De la part de l'éternel Plusieurs chrétiens Ont un problème D'exhaustement A cause du pardon L'acceptation du pardon Beaucoup de chrétiens N'ont pas encore accepté De pardonner à autrui Beaucoup de chrétiens Ne se sont pas encore Pardonné Eux-mêmes Et ils ont un problème De déclenchement Du tic-tac De l'exhaustement Dans la prière Jésus-Christ lui-même Nous a donné Une prière Type Dans Matthieu 6 Pour nous dire Notre Père Qui est aux cieux Et dans la suite Qu'est-ce qu'il dit Il dit Pardonne-nous Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Si nous ne pardonnons pas Le amen du notre Père là C'est multiplié par zéro Pardon Qui ont un problème D'acceptation de pardon Qui ont un problème Même lorsque la personne Vient Celui qui t'a fait du mal Viens pour te dire Pardonne-moi Tu fronces le visage Tu tournes le dos Tu reçois tous les péchés De cette personne Accepte le pardon Qu'il vienne de ton pire ennemi Qu'il vienne de ton père Qu'il vienne de ta soeur Qu'il vienne de ton frère De la même église Qui t'a fait le mal Les pires Les pires méchancetés Acceptent ce pardon Pour avoir le secret De l'exhaustement Dans toutes les prières Que tu fais Parce que ce thème S'adresse particulièrement Aux chrétiens Parce que le Seigneur A remarqué Que dans l'église Il y a un gros problème De pardon Les personnes se regardent Maintenant du coin de l'oeil Les personnes deviennent grilles Les personnes ne veulent plus Se chalomer Parce qu'elles n'ont pas Pardonné A son frère A sa soeur Même à son homme de Dieu Parce que tu as été frustré Tu n'es pas monté dans la dimension spirituelle Frère Tu as été frustré par le regard De l'évangéliste Et tu as gardé ça dans ton coeur Et voilà comment tu crées un blocage Dans ta vie chrétienne Tu crées un blocage Dans ta spiritualité Ce soir mon frère Ma soeur Libère-toi Et accepte le pardon D'où qu'il vienne Accepte-le Amen Yes Alléluia Alors certainement Des bien-aimés veulent poser des questions Excusez-nous C'est pour simplement Vous emmener à comprendre Le sujet Et à comprendre certainement La volonté de Dieu Dans cet enseignement Que nous ne faisons que multiplier Les versets bibliques Certainement vous connaissez Ces versets bibliques Mais par la grâce de Dieu Nous vous développons Ces versets bibliques Par rapport aux rimas Que le Seigneur nous donne J'espère que vous allez poser Les questions tout à l'heure Vous savez nous sommes Les fils du prophète Et quelque chose s'est passé Dans nos vies ce matin Si vous pouvez remarquer Mon frère Moi nous sommes en blanc Alors quelque chose s'est passé Dans nos vies ce matin Et l'anxion de notre père Nous accompagne Alors Par les tons prophétiques Qui sont sur notre père Par le ministère prophétique Qui est sur notre père Nous pouvons recevoir ça Chaque fois que nous sommes soumis Nous sommes connectés Nous sommes dans l'obéissance Alors j'aimerais dire A cette femme Qui se pose des questions Sur son mari Par rapport à la repentance Par rapport au pardon Il n'y a pas de soucis Le pardon est disponible Pour tout le monde Dans la maison de Dieu Amen Tu peux nous écrire Sur nos pages MPR Et tu auras certainement Une réponse favorable Selon la démarche à suivre Pour pardonner ton mari Amen Alors je continue Je veux aller simplement Dans le livre de Psaume Le livre de Psaume 130 Écrit avec moi Vous savez Il faut que nous sachons Nous voyons comment vous êtes actif Alors écrit avec moi Psaume 130 Psaume 130 Yes Psaume 130 A partir du verset 3 Yes Alors là c'est un homme répentant J'aime cet homme là Le roi David Sinon le prophète David Cet homme qui est répentant Alors il prie au Seigneur Et il dit quelque chose à Dieu Dans Psaume 130 Il dit Si tu regardais Si tu gardais Autant pour moi Il dit à Dieu Si tu gardais Le souvenir Des iniquités Éternelles Seigneur Qui pourrait subsister Personne Alléluia Amen Bien aimé Écoute Si On donne le pouvoir De Dieu à un homme Mais toute la terre Va mourir Parce que chaque fois Que quelqu'un va t'offenser Tu aurais la rage Comme tu as la puissance Allez Tu finis avec cette personne Mais regarde ce grand Dieu de bonté là Celui qui a envoyé son propre fils mourir Pour nous pardonner Bien aimé Mais Essaie de réaliser tout ce que tu as fait Depuis que tu es né Et si Et seulement si Dieu devait garder Chaque fois que tu faisais l'iniquité Il gardait ça dans le sac Mais le sac là Ne devait plus avoir la place Amen Alléluia Le sac là Le sac là ne devait plus avoir la place Même un tiroir Même une maison Même un entrepôt Il ne devait plus avoir la place Mais le Seigneur efface Le sang de Jésus Amen Chaque fois que tu demandes pardon La Bible dit Il n'y a pas de pardon Sans Et fusion de sang Chaque fois que tu demandes pardon Le Seigneur se rappelle Ce que son fils a subi sur croix Chaque fois que tu demandes pardon Et que tu invoques le sang de Jésus Une façon de dire à le Seigneur Souviens-toi Comment ton fils a payé le prix pour moi Une façon de rappeler Écoute Est-ce que tu crois que si on te rappelle Chaque fois ce que ton fils a subi comme mal Qu'est-ce que ça peut faire à ton coeur Mais le Seigneur accepte Il efface nos pardons par son sang Par le sang de Jésus Christ Amen Allez gars Donc je voudrais t'interpeller Bien aimé Ne garde pas ce que l'autre t'a fait Comme mal hier Accepte Ne dors pas avec ça dans ton coeur Accepte De pardonner ton frère Même s'il n'est pas encore venu vers toi Il faut déjà que ton coeur pardonne Comme ça ton coeur est préparé Lorsqu'il vienne vers toi Tu te fais dans la joie Tu vas dire frère Je t'ai pardonné même le même jour J'ai prié pour que tu viennes vers moi Et aujourd'hui tu viens vers moi Je rends grâce à Dieu Je rends grâce à Dieu Je réalise que Dieu est dans ta vie frère Je réalise que le Seigneur te parle Lorsque Dieu dit aime ton prochain comme toi même bien aimé Si tu as la présence de Dieu dans ta vie Réalise que ton prochain peut aussi avoir la présence de Dieu dans ta vie Donc chaque fois que tu verras ton prochain Vois qu'il y a une partie du Seigneur en lui Vois qu'il y a quelque chose de Dieu en lui C'est pas parce qu'il y a péché qu'il n'y a plus ça Vois qu'il y a quelque chose de Dieu en lui Apporte quelque chose à ce frère Pour que facilement il puisse venir vers toi Et faire la présence Vraiment Je reviens encore à parler à mes bien aimés frères et soeurs Je veux dire que Dieu nous a laissé une parole Il a dit il y a quelque chose qui est plus fort Qui est plus puissant C'est aime ton prochain comme toi même Alléluia Si tu as déjà péché Et que tu as demandé pardon à la personne Accepté ton pardon Accepte aussi le pardon de celui qui viendra vers toi Et fasse cela dans ton coeur Alléluia Alors on attend vos questions bien aimés frères et soeurs On attend vos questions On veut partager avec vous On veut partager avec vous On veut donner quelques mots 4 x 4 x 16 Sur le pardon Mon frère est trop connecté Parce que je voulais commencer à donner le code de l'acceptation Du pardon Et il a sorti ça Il est au moment de le prophétique Et j'aime travailler avec mon frère L'évangéliste Richie du ciel Amen Le code du pardon Le code de l'acceptation du pardon Réside dans Galate 5, 22 Yes Partie A Nous allons lire Galate 5, verset 22 La parole de Dieu parle des fruits de l'esprit Mais les fruits de l'esprit C'est L'amour Je m'arrête là Le code de l'acceptation du pardon Réside dans Galate 5, 22 Mais je vais m'arrêter sur l'amour Parce que si tu aimes ton prochain Comme notre frère a beaucoup abondé sur ce verset de l'amour du prochain Tu sauras le pardonner Et sans revenir toujours à ressasser le même acte qu'il t'avait posé Yes Quelle que soit la dimension du mal qui t'est fait Galate 5, 22 nous donne un code précieux Qui nous ramène au plus grand commandement que Jésus a dit Que le plus grand commandement c'est l'amour Yes Donc le secret pour les frères et les soeurs En Christ, Jésus Christ C'est l'amour De Galate 5, 22 Aimons-nous les uns les autres Aimons-nous Voilà pourquoi j'aime beaucoup La mission du ministère prophétique de la répentance Et je suis fier d'appartenir au ministère prophétique de la répentance La vision du ministère prophétique de la répentance C'est l'unification du corps de Christ Nous savons que dans toutes les segmentations Des dénominations des églises Il y a eu des bagarres, il y a eu des guerres Les protestants contre les catholiques Contre les éveillés, contre X, contre Y Jusqu'à ce que l'église soit éclatée Mais quand le ministère prophétique de la répentance Arrive avec leitmotiv Le pardon C'est pour ramener l'unité La paix La joie La patience La bonté La bénité La fidélité La douceur La tempérance Tout cela Réside dans l'action de pardonner Donc nous devons pardonner à nos frères Nous devons pardonner aux autres assemblées S'il y en a eu peut-être des quiproquos Des échanges qui n'ont pas été cela Le coronavirus est venu nous faire comprendre Que nous devons être un Unis et indivisibles Tous Pour le nom de Jésus Christ Alors toi mon frère Ce soir Nous allons prier avec toi Nous allons prier Pour que tu puisses accepter Accepter désormais le pardon Venant de ton frère Venant de ta soeur Et que tu puisses aussi te pardonner à toi-même Parce qu'il y a des actes dont tu te dis Qui moi J'ai tué Est-ce que l'éternel pourra me pardonner ? Est-ce qu'il pourra même me compter parmi Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie ? C'est possible C'est possible par le canal d'une réelle répentance Et du changement de paradigme avec Jésus Christ Alors tout à l'heure avec nos frères L'évangéliste Nous allons conduire une prière Pour emmener le peuple de Dieu C'est une prière pour les chrétiens C'est pas une prière Comme nous sommes des évangélistes A faire accepter Jésus aux gens C'est une prière des personnes Qui ont déjà accepté Jésus Comme Seigneur et Sauveur Des enfants de Dieu Mais qui ont un problème D'acceptation du pardon De soi Et du pardon d'autrui Amen Je vais laisser notre frère L'évangéliste Encore le temps Nous attendons Vos questions Alors Merci mon frère Il y a quelque chose qui vient dans mon cœur Ça me Ça me touche énormément Je ne sais pas si je vais couler mes lames sur le plateau Mais par la grâce de Dieu Je ne vais pas le faire Alors J'aimerais dire à quelqu'un que Si Tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un Si tu n'arrives pas à pardonner ton frère Dans l'église Mais Dieu qui est dans le ciel Pardonne Et il te pardonne En fait Je comprends que Tu te vois supérieur à Dieu En fait je comprends que Tu te vois supérieur à Dieu Parce que c'est Dieu qui est dans le ciel Il te pardonne Et toi qui es sur la terre Tu n'arrives pas à pardonner ton frère C'est peut-être parce que tu n'aimes pas ton frère Mais bien aimé Comment veux-tu mettre les yeux que tu ne vois pas Et ton frère qui est à côté de toi Tu es jour dans le ministère Tu ne l'aimes pas Ton frère que tu vois tous les jours dans le ministère Tu ne l'aimes pas Il y a un problème Tu as un problème Alléluia Tu as un problème bien aimé Bien aimé je veux te dire Si il y a encore le lien de famille dans ta vie Si il y a encore certains liens Qui t'empêchait de faire des études C'est parce que Ceux qui sont venus avant toi N'ont pas fait la repentance pour cela Bien aimé Si tu avais encore des liens puissants dans ta vie La Bible est claire La Bible dit que Lorsque le sang de Jésus est coulé C'est pour effacer C'est pour effacer Et il n'y a aucun pardon Sans effusion de sang Ça veut dire que Lorsque ton ancêtre avait commis le mal Lorsqu'il avait commis le mal La génération qui est venue après lui S'ils ont connu Jésus Christ Qui est le chemin La vérité et la vie S'ils ont connu Jésus Christ Et qu'ils ont fait la repentance Et qu'ils ont imploré le sang de Jésus Le sang de Jésus a tout effacé Alors S'il n'y a pas eu ça C'est qu'ils n'ont pas fait la repentance Ils n'ont pas accepté de pardonner Ils n'ont pas accepté de pardonner Et ils n'ont pas imploré le sang de Jésus Si tu n'acceptes pas de pardonner Et tu veux parler seulement avec les mots Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne ma famille Après tu dis le sang de Jésus coule Mon frère Ça ne va pas couler Il faut que tu déclare Seigneur J'ai volé J'ai violé J'ai Seigneur arnaqué J'ai fumé Je me suis drogué J'ai consommé de l'alcool J'ai été ivrogne Père Pardonne-moi Et que ton sang vienne effacer Que ton sang vienne effacer Bien aimé Le sang de Jésus viendra effacer Écoute c'est comme le tableau Bien aimé Regarde le tableau c'est notre famille Lorsqu'on vient écrire avec la craie On vient marquer l'iniquité On marque l'iniquité Jusqu'à un niveau où il n'y a même plus la place sur ce tableau Mais lorsque l'on demande pardon Bien aimé Et que l'on invoque le sang de Jésus Parce que la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Lorsqu'on invoque le sang de Jésus Bien aimé Le sang de Jésus vient comme l'éponge Qu'on met sur le tableau Et tu vois comment la craie En train de s'époussiérer Tu vois comment le péché En train de s'époussiérer Tu vois comment le péché Évoque le tableau Et vide Par le sang de Jésus Et par une repentance sincère Amen Donc connecte-toi avec moi bien aimé Connecte-toi cet après-midi avec moi Et commence là où tu es A écrire Tout ce que tu as fait Commence bien aimé A mettre le nom des frères Tu vas aller voir dimanche Pour dire mon frère Ça faisait un moment Même quand il y a eu Corona Quand on a fermé les églises Tu étais dans mon coeur Parce qu'avant qu'on est fermé les églises Tu m'avais fait ça Tu m'avais petit noculte Je t'ai dit que moi tu me piétines Tu t'es mis à rire Et moi ça m'a énervé Et j'ai gardé ça dans le coeur Jusqu'aujourd'hui Pendant tous les 9 mois Que les églises ont été fermées Tu étais dans mon coeur Mais ce matin Ce dimanche Je viens parce que Il y a un frère Qui a dit quelque chose Il y a un frère Qui a dit que l'éponge de Jésus Est disponible Pour effacer mon péché Mais il faut que je pardonne De la même façon Que Dieu me pardonne Et ce matin Je suis venu vers toi Je te demande pardon D'avoir gardé dans mon coeur Et tu verras que ces paroles Vont toucher ce frère Ca va permettre à ce que Lui aussi Vienne se mettre à genoux Devant toi Et te disent Frère Pardonne-moi Je ne savais pas Que ça t'a fait Offenser Je ne savais pas Je ne savais pas Que ça t'avait fait mal Mais lorsque j'étais piétiné J'ai rigolé En fait j'ai vu J'ai voulu plaisanter avec toi J'ai voulu blaguer avec toi Mais tu es pardonné Il va t'embrasser Et tu vas être libéré Comme la Bible dit Le pardon est une puissance Qui libère Yes Amen Amen Alléluia Alléluia C'est très intéressant Et au fur et à mesure Que les missions avancent Nous recevons de la part De l'éternel C'est tellement un plaisir D'être connecté au ciel Parce que lorsque tu es connecté Tu reçois au fur et à mesure Et tu distingues Comme nous n'avons pas de questions L'éternel nous remplit Et nous ne pouvons pas garder Ça pour nous Amen Il y a des actes prophétiques Qu'il faut poser Pour accompagner L'acceptation du pardon Les actes prophétiques Que vous deviez poser Ou que nous devons poser Lorsque nous avons cru Que l'éternel nous a pardonné A nous-mêmes Ce sont des actions de grâce A l'éternel Après une réelle répentance Après avoir cru Vraiment être sérieux Sincère Vraiment rassuré Que l'éternel m'a pardonné Tu dois aller poser Une action de grâce A l'éternel Et maintenant Vis-à-vis de ton frère Il y a aussi un acte prophétique Que tu dois poser Lorsque tu pars demander pardon A ton frère N'y va jamais Les mains vides N'y va jamais Les mains vides Pour même susciter L'acceptation du pardon De la part de celui A qui tu pars demander Ou même quand tu reçois Le pardon Ne le reçois pas Les mains vides Pose un acte Pour dresser un hôtel Afin que lorsque ce même péché Va vouloir se réitérer L'hôtel va parler L'hôtel va parler Afin que ce péché Ne se répète pas dans ta vie Et que tu fonces Avec l'éternel En mode go C'est go Donc il faut retenir Qu'il y a des actes prophétiques Qu'il faut poser Pour l'acceptation du pardon Pour un enfant de Dieu Amen Alléluia Il y a quelque chose Qui se passe Vous savez Il y a des Quand on parle du pardon Le pardon est une puissance Qui libère L'hôtel L'hôtel Ce n'est plus physique Alléluia Amen Lorsqu'on parle de la puissance Ce n'est plus physique Et lorsqu'on va dans le surnaturel Lorsqu'on va dans le monde L'esprit Mais l'hôtel Est comme un témoin Qui transmet Directement au ciel L'hôtel Est comme un témoin Qui transmet Directement au ciel C'est pourquoi Lorsque tu demandes Pardon à Dieu En étant Dans ta maison Devant ton hôtel Et tu poses La tente de grâce Devant l'hôtel L'hôtel Transmet l'information Et ton action de grâce Monte au trône de grâce Et pendant que Le péché Le même péché Va vouloir revenir Dans ta vie Comme mon frère Pouvez dire Ton action de grâce Qui était sur l'hôtel Va commencer à parler Pour toi Ton action de grâce Qui était sur l'hôtel Dans la Bible Il y a Absalom Qui veut détourner Le trône A son père Mais avant De convoquer Un serviteur De son père La Bible dit que Absalom a fait De conjuration A l'hôtel Donc avant de faire Quoi que ce soit En fait Avant de faire Un coup d'état Absalom est d'abord Allé à l'hôtel Et lorsqu'il a convoqué Le serviteur De son père Qui est le serviteur Du roi David Un serviteur de Dieu Il a été tromblé Il est devenu Serviteur d'Absalom Pourquoi ? Parce qu'Absalom On avait emmené son nom A l'hôtel Bien-aimé Fais l'action de grâce A l'hôtel Et va demander pardon A ton frère Avec l'action de grâce La joie Que ce frère Va te communiquer C'est ça Dans l'aution naturelle On appelle La puissance qui libère Yes Amen Alléluia Alléluia Du pardon Pour un enfant de Dieu C'est la bénédiction Et le salut Il y a une bénédiction Qui se cache derrière L'acceptation du pardon Le pardon C'est un acte physique Peut-être Qui se représente Par des actions Peut-être par une position D'humilité Tu viens T'agénouiller Devant ton frère Et ta soeur Mais les répercussions Spirituelles Sont bien plus efficaces Et bien plus nombreuses Voilà pourquoi Lorsque nous acceptons Le pardon De notre frère De notre soeur Il y a tellement De portes Qui s'ouvrent derrière C'est comme Tout un boulevard Qui s'ouvre sur toi Et tu vas voir Que lorsque tu as libéré Ton coeur Et tu as libéré Ton frère Ta soeur Les choses Commencent à marcher Ton visage change même Parce qu'un qui a un problème De pardon Il a toujours Le visage foncé Il est vilain Mais lorsque tu pardonnes Et tu ouvres ton coeur Ton visage s'ouvre Et il devient éclairé Tu reçois la lumière De l'éternel Toi mon frère Toi ma soeur Qui ne s'est pas encore pardonné Toi mon frère Toi ma soeur Qui ne t'est pas encore Pardonné toi même Commence ce soir Nous allons prier Nous allons prier ensemble Pour demander au Seigneur De nous pardonner Qui nous enseigne sur le pardon Qui nous convainc sur le péché Pour que nous puissions rentrer Dans une répentance réelle Et demander pardon au Seigneur Puis Qui nous révèle Toutes les personnes Que nous avons offensées Comme le frère a dit Chaque prophétique Mentionner toutes les personnes Que le Saint-Esprit te rappelle Tu avais fait du mal en 2000 A quelqu'un Cette personne est restée Avec cette rancune Et cette rancœur Que le Saint-Esprit te rappelle cela Afin que tu ailles vers cette personne Et que le Saint-Esprit suscite aussi Une personne qui t'a fait du mal Qu'elle revienne vers toi Et que tu puisses appliquer l'exercice De l'acceptation du pardon Afin de vivre Le salut et les bénédictions Qui sont rattachées à notre salut Dans la marche chrétienne Amen Nous devons passer cette étape Nous devons passer Ce sont des petits passages Si un chrétien a déjà atteint La dimension de pardonner 70 fois 7 fois Comme Matthieu 18-22 dit Tu atteins déjà La vitesse de croisière Avec le Seigneur Tu dois passer à autre chose Tu dois opérer maintenant Dans le surnaturel Avec l'éternel Tu dois faire des grandes choses Le pardon C'est déjà un exercice Vraiment C'est comme le sport C'est comme la marche Amen Et nous au ministère prophétique De la répentance On mange le pardon Avec les biscuits Yes Alléluia Alors mon frère Commence à écrire Que tu es avec nous Parce que nous allons prier ensemble Amen Amen Écris Dis je suis là Dis que tu es là Dis je suis là Parce que nous allons entrer Dans la dimension du pardon Yes Nous allons entrer Dans la dimension du pardon Yes Nos anciens ont fait des choses Qui ne glorifient pas Le nom de Dieu Amen Ils n'ont pas eu l'occasion De faire la répentance Yes Et la Bible dit Que la malédiction Arrive jusqu'à la 11ème génération Alors peut-être Tu es la 8ème génération Tu vois que les choses N'avancent pas Parce que la malédiction Tu es de la génération La malédiction continue Tu n'es pas de la 11ème génération La malédiction est censée quitter Mais bien aimé Par la repentance Par la repentance Bien aimé Le sang de Jésus Viendra comme Cette éponge Comme je pouvais parler tout à l'heure Effacer ce tableau Rempli et chargé Le sang de Jésus Viendra Comme cette éponge Qui viendra effacer La malédiction De la 8ème génération Le sang de Jésus Va même effacer La malédiction De la 9ème génération Qui n'est même pas encore arrivé Le sang de Jésus Viendra effacer La malédiction De la 10ème génération Parce que la Bible dit Jésus Christ Il est trois fois saint Il est le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Bien aimé Je veux que tu saches Qu'un autre chose Lorsque Dieu Il est trois fois saint Il savait dire Qu'il est le Dieu des temps Il a traversé les temps Il est le Dieu du présent Il est le Dieu du passé Il est le Dieu du futur Alors cet après-midi Je veux que tu saches Que si tu fais ta repentance Jésus Christ Va effacer ton passé Parce qu'il connait Ce qui va se produire Demain Bien aimé Si tu fais la repentance Bien aimé Le passé Qui est mal Le passé Qui est négatif Le passé De la condamnation Sera effacé Par un passé Par un futur Bien aimé J'ai envie de te dire Si tu as fait quelque chose De mal dans le passé Et aujourd'hui Tu as l'occasion De faire cette repentance Fais-le C'est pour toi Et tes enfants Bien aimé J'ai envie de te dire Cet après-midi Que si tu as fait Quelque chose de mal Aujourd'hui Ce matin Fais la repentance Parce que Dieu Connait demain Fais la repentance Pour toi et tes enfants J'ai envie de te dire Que ce que nos parents Ont fait dans le passé Aujourd'hui Tu as l'occasion De dire Seigneur Pardonne mon grand-père Yes Reveille-moi Quelle est la famille Que mon grand-père A offensé Afin que j'aille M'agenouer dans cette famille Avec le monde Avec l'action De grâce Et que le pardon De cette famille Puisse libérer ma famille Yes Parce que bien aimé Dans nos villages Il y a des familles Qui ont été offensées Par nos grands-parents Et ces familles Ont ça jusqu'aujourd'hui Alléluia Le père a transmis A son fils Que tu ne dois Jamais marcher Avec l'enfant De telle famille Parce qu'autrefois Il y avait ça 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 Mais pourtant Vous êtes voisins Dans le village Il n'y a que la repentance Il n'y a que le sang De Jésus La répentance Alléluia Alléluia Alors toi mon frère Qui a suivi cette émission Qui suit cette émission Aujourd'hui c'est une émission spéciale Parce que nous allons la clôturer Avec une prière Cette prière provient du psaume 51 A partir du troisième verset Même à partir du premier verset Nous allons le lire Toi qui me suis Sois déjà dans une attitude De prière De répentance Si tu veux Nous allons t'accompagner Nous allons nous humilier Devant l'éternel Comme toi Pour te montrer Que nous aussi Nous avons besoin De la répentance Amen Nous allons nous mettre à genoux Nous allons nous mettre à genoux Au devant de toutes ces personnes Et au devant de Dieu Pour dire Seigneur Pardonne-nous Pardonne-nous Ouvre ta Bible Sur le psaume 51 Ouvre ta Bible Sur le psaume 51 Ouvre ta Bible Et commence à pied Mets-toi à genoux avec moi Nous t'attendons Mets-toi à genoux avec moi Mets-toi à genoux avec nous Mets-toi à genoux avec nous Suis cet acte prophétique Connecte-toi Ça va avoir une impactation Sur plusieurs générations Dans ta famille Nous allons prier Avec le psaume 51 Parce que lire ce verset Qui va nous conduire Dans la répentance Et même lorsque nous allons arrêter Si tu es poussé par l'esprit Continue à te répentir Devant le trône de la grâce Continue à prier Sois déjà dans des conditions De prière Mets-toi à genoux Concentre-toi Ouvre le psaume 51 Ouvre le psaume 51 Alléluia 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 Oh Dans le psaume 51 Verset 3 Qu'est-ce qu'il dit Il dit Oh Dieu Aie pitié de moi Dans ta bonté Selon ta miséricorde Et fasse toutes mes transgressions Lave-moi complètement De mon iniquité Et purifie-moi De mon péché Car je reconnais mes transgressions Et mon péché est constamment devant moi J'ai péché contre toi seul Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux En sorte que tu seras juste dans ta sentence Sans reproche dans ton jugement Voici Je suis né dans l'iniquité Et ma mère m'a conçu dans le péché Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi Purifie-moi avec l'isope Purifie-moi avec l'isope Et je serai pur Et je serai pur Lave-moi Lave-moi Et je serai plus blanc que neige Et je serai plus blanc que neige Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Toi mon frère qui est connecté commence à prier Commence à demander pardon à l'éternel Réponds-toi au devant de lui Dis que tu as péché comme David On a donné le canevas de prière On a donné ce canevas de psaume 51 Mais toi même cite maintenant nos mémoires Dis Seigneur j'ai tué Seigneur j'ai menti Seigneur j'ai volé Seigneur j'ai insulté J'ai eu à pratiquer l'occultisme Seigneur pardonne-moi Pardonne-moi Seigneur Pardonne-nous Jésus Pardonne-nous Seigneur Jésus Christ Seigneur j'ai maltraité un frère J'ai maltraité une sœur Aie pitié de moi Aie pitié de moi Seigneur Jésus Christ Je ne suis rien Je viens de me militer au-delà de toi Je viens de me militer au-delà de toi Seigneur Continue à prier Prise seulement Prise seulement Continue à prier Tout en priant le Seigneur va te révéler Toutes les personnes à qui tu as fait du mal Afin que tu puisses repartir vers elles Afin que tu puisses repartir vers elles Si tu as longtemps gardé le remords du péché Ce soir l'éternel te retire cela au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus La culpabilité Quitte nos cœurs maintenant au nom de Jésus Plaigne le sang de Jésus Plaigne le sang de Jésus Christ Le sang de Jésus Le sang de la rémission des péchés Le sang qui guérit Le sang qui se transforme Qui nous rende pur comme l'honneur Plaigne le sang de Jésus Christ sur nos vies Sur la vie de nos enfants Sur la vie de nos petits-enfants Afin que le péché ne puisse pas les poursuivre Afin qu'il ne puisse pas vivre les malédictions Liées à nos péchés Que ton sang efface les péchés de nos parents Plaigne dans la puissance du sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Que ton sang efface Dans la vie de mes enfants Jusqu'à la quatrième génération Au nom de Jésus Le péché de mes ascendants Seigneur Que ton sang efface Seigneur Oh les péchés qui vont parler Contre mes enfants Que ton sang vienne me donner Seigneur la restauration Seigneur Que ton sang Seigneur Vienne me laver Et me rendre blanc comme la neige Que ton sang Seigneur Vienne effacer tous les péchés Qui ont commis Seigneur Ceux qui sont venus avant moi Dans mon côté paternel Ceux qui sont venus avant Dans mon côté paternel Que ton sang éternel Tu le coudes maintenant Cet après-midi dans ma vie Oh Père J'ai reconnu Seigneur Pernet Dieu Que j'ai follé J'ai reconnu Seigneur Que mon grand-père Seigneur A péché contre toi J'ai reconnu Seigneur Que j'étais dans la fornication J'ai reconnu Seigneur J'ai reconnu Seigneur J'ai dans la parole Seigneur Oh Père pardonne Que ton sang Seigneur Que ton sang Seigneur Que ton sang Père coule Que ton sang coule Que ton sang nous lave Seigneur Que ton sang nous lave Oh Père Au sang de Jésus Que ton sang nous lave Père Que ton sang nous lave Seigneur Oh Père Je viens demander pardon Pour les serviteurs de Dieu De ma génération Pour les serviteurs de Dieu Seigneur Qui te servent maintenant Qui se sent éloigné de ta parole Pendant les temps du Corona Seigneur Nous venons demander pardon Nous venons demander pardon Pour tes serviteurs Qui se sent égarés Seigneur Nous venons demander pardon Pour notre génération Seigneur Car notre génération est dans la débauche Seigneur Oh pardon Seigneur Que ton sang se déverse Père Que ton sang vous voyez Oh Seigneur Que ton sang se déverse Pardonne Seigneur Pardonne la nation Seigneur pardonne le Gabon Pardonne la nation Gabon Pardonne les autorités du Gabon Pardonne les autorités du Gabon Pardonne les membres du gouvernement Seigneur Oui pardonne Seigneur Pardonne le péché de la nation Le ministère prophétique de la repentance Amène le péché de la nation Au pied du trône de gloire Au pied du trône de justice A la fin du choix juste Seigneur Mais que nous venons d'abord nous repentir Et pitié de nous Oh Emmanuel Et pitié de nous Que ton sang s'en couche sur la nation Gabon Que ton sang s'en couche sur l'église du Gabon Que ton sang s'en couche sur l'église du Gabon Purifie l'église du Gabon Purifie l'église du Gabon Que ton sang s'en couche sur l'église du Gabon Que ton sang s'en couche sur la carte du Gabon Au nom du Jésus Au simulate de mon Dieu, mon Roi Que ton sang s'en couche sur la constitution du Gabon Au nom du Jésus Que ton sang s'en couche sur la nation Gabonaise Dans les eis du Gabon Purifie l'église du Gabon Que ton sang s'éleverse dans la forêt du Gabon Que ton sang s'éleverse Seigneur Sur la terre du Gabon Que ton sang s'éleverse éternel Dieu Dans la forêt du Gabon Que ton sang s'éleverse éternel Dieu Dans les hôpitaux du Gabon Ils ont tué des gens Ils ont tué des gens à cause de manque d'examens Ils ont tué des gens A cause de manque de médecins Que les hôpitaux du Gabon Reçoivent le sang du Gabon Le sang de Jésus Que les hôpitaux du Gabon reçoivent le sang de Jésus Oh merci Yahweh Oh merci Jésus Oh merci Jésus Oh tu vas commencer à rendre grâce à Dieu Oh merci Seigneur Tu vas dire merci au Seigneur pour le pardon Oh merci Seigneur Tu ne pouvais pas imaginer Qu'aujourd'hui Tu allais revenir au Seigneur Par le canal de la répentance Et tu l'allais ouvrir Tu l'allais accepter Que tu sois pardonné Parce que tu nous as délivré Nous croyons que le canal nous a pardonné Oh Jésus Nous croyons qu'il nous a pardonné Et nous le bénissons Oh merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Christ pour la grâce Merci pour le pardon Merci pour le ministère prophétique de la répentance Merci Seigneur pour la vie du prophète Kéorombo Sogi Ferreol Merci Seigneur Jésus Christ pour tous les hommes Et femmes et femmes chrétiens répentant de la nation gabonaise A toi ce soit la gloire A toi ce soit l'honneur A toi ce soit la gloire Et la magnificence Le règne pour les siècles des siècles Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci Jésus Car nous savons que le ciel est ouvert Le ciel est ouvert sur ta vie mon frère Le ciel est ouvert sur ta vie ma soeur Le ciel est ouvert Si tu as vraiment prié avec nous Si tu as prié avec nous Rends grâce à Dieu de là où tu es Et va vers ce que tu as fait du mal pour demander pardon Alors vous bien aimer Avant de clôturer Le Seigneur mène quelque part dans l'État et un A partir du chapitre Que la Bible déclare Et là ce n'est pas un homme qui parle Mais c'est l'éternel qui dit Venez et plaidons Dis l'éternel Si vos péchés Sont comme le cramoisi Ils deviendront comme la neige Amen S'ils sont rouges Comme la poupe Ils deviendront comme la laine Amen Alléluia Si tu sais que tu as fait cette repotence Mon frère, ma soeur Je veux te dire qu'aujourd'hui Ta vie devient blanc comme la neige Amen Ne retourne plus Ne retourne plus Aujourd'hui tu deviens blanc comme la neige Amen Oh ouais Seigneur Oh yes Ok Jésus Oh merci Seigneur Oh Alléluia Oh sois béni Yahweh Oh sois béni Seigneur Oh yes Alléluia 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 Nous bénissons l'éternel pour ces moments de prière Nous bénissons l'éternel pour tout ce qu'il a fait ce soir Nous bénissons l'éternel pour la vie de choses à notre Nous bénissons l'éternel pour la vie de ceux qui nous suivent Depuis le Gabon Depuis le Libéria Depuis les provinces Depuis la France Depuis la Chine Depuis les Etats-Unis Nous bénissons tous les hommes répandant du monde entier au nom de Jésus Recevez la gloire Recevez la bénédiction de l'éternel Recevez, recevez, recevez ce soir Et soyez bénis au nom de Jésus Évangéliste Je recommande l'émission Père nous te bénissons et nous te rendons grâce Seigneur Pour Seigneur l'onction du sang qui a coulé Alléluia Seigneur l'onction du sang qui a coulé dans nos vies cet après-midi C'est l'onction qui libère Seigneur nous croyons Seigneur que la répentance Seigneur de cet après-midi Oh Seigneur c'est cette répentance qui libère Seigneur nous croyons éternel Dieu Que le sang de Jésus qui a coulé C'est ce sang là qui efface Oh merci pour celui qui a été connecté Seigneur Merci pour celui qui nous a suivis en esprit et dans la chair Seigneur Parce que nous croyons que tu travailles dans toutes les dimensions Oh merci Seigneur pour ces temps Merci pour l'évangéliste Seigneur Osé Blanchard qui a parlé de ton nom avec puissance Ta parole déclare que vous reconnaîtrez le sang de ma voix Et lorsque mon frère a parlé Seigneur j'ai reconnu le sang de ta voix Oh Père nous te bénissons pour ton serviteur le prophète Élisée de notre génération Oh qui est notre Père Kero Mboso Gifereol Nous croyons que tu parles Seigneur avec lui Seigneur Que tu l'utilises pour tes oracles éternel Dieu Oh oui nous avons reconnu Seigneur Ta grâce sur la vie de cet homme Seigneur Oh merci pour toutes les églises et tous les ministères de cette nation Merci pour tous les hommes de Dieu qui prient Seigneur Oh éternel Dieu Pour que le peuple de Dieu puisse recevoir Pour que le peuple de Dieu puisse arriver à la terre promise Cet après-midi nous croyons que la repentance nous emmènera à la terre promise Sois béni Seigneur pour cette émission Sois glorifié pour ceux qui sont de l'autre côté de l'antenne Je veux dire le révérend Kevin Seigneur soit béni pour sa vie Conduis cet homme dans les lieux élevés Seigneur Oh soit béni Seigneur Dans le nom de Jésus Merci pour la grâce Seigneur que tu accordes à ma vie Dans le nom de Jésus j'ai prié Amen Amen Shalom